Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo du jeu Age of Z Origins, un jeu qui se joue sur iPhone mais également sur Android. Et aujourd'hui, nous allons voir une technique concernant la guerre des mondes. J'ai bien dit une technique, il en existe des tas, mais là on va essayer de voir une des techniques sur la guerre des mondes. Juste avant le début de la vidéo, ne pas oublier les streams qui ont lieu une fois toutes les deux semaines. Le prochain stream aura lieu mercredi prochain, donc n'oubliez pas, rendez-vous mercredi prochain. Voilà, sur ce, direct sur le jeu, c'est parti, let's go ! Je vais vous expliquer la technique que je vais utiliser pour éviter les pertes. Voilà, c'est ça, c'est la technique pour éviter de perdre trop de soldats. Mais avant ça, je vais juste situer et zoner un petit peu l'état d'esprit dans lequel je vais me diriger vers l'autre monde. Je vais y aller seul, je ne vais pas y aller avec des amis de l'Alliance. Donc, je ne vais pas essayer d'aller attaquer la plus grosse des Alliances. Je vais me faire détruire, ça ne va servir à rien du tout, je vais faire Kochi. Donc là, le but, ça va juste être de trouver des villes un peu isolées ou des petites Alliances et de m'amuser un petit peu. Parce que c'est un jeu de guerre, donc il faut se faire plaisir pour ne pas hésiter à aller attaquer. Il y a un moment donné, c'est fait pour ça. Donc du coup, voilà dans quel état d'esprit je vais me diriger avec ma ville dans l'autre monde. De trouver des villes isolées ou des petites Alliances. Donc, nous allons nous retrouver dans l'autre monde, ici, en direction d'une petite Alliance. J'ai donc réussi, enfin, à trouver une petite Alliance un peu excentrée. Et je vais donc tester et voir ce que cela donne. Je vais donc téléporter ma ville soigneusement, ici. Si je fais ça... Oula ! Ah oui, c'est normal. Voilà, si je fais ça et que je la mets là, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je vais la téléporter. Puis, je vais commencer à espionner soigneusement les différentes villes. Mais ce qui va me permettre, en fait, de protéger, notamment, mes armées, c'est de créer des faux ralliements. C'est-à-dire qu'avec votre ville, vous allez créer des ralliements contre les petites autres villes qui sont à côté. Là, par exemple, ça peut être celle-là. Et en fait, les armées qui seront dans ces ralliements seront dans une sorte de salle d'attente. Un sas virtuel, en fait. Qui fait que si on vous attaque, les armées qui sont dans les ralliements ne seront pas là pour défendre. Vous vous ferez détruire, ça c'est clair. Mais vous ne perdrez pas de troupes. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Donc, c'est ça la technique. C'est d'utiliser des faux ralliements de manière à éviter de perdre des armées si l'on vous attaque en retour de l'attaque que vous faites. Voilà. Donc, sur ce, je vais tenter de faire tout ça. Voilà. On va voir comment ça se passe. Allez, je vais y aller. On va espionner, déjà, dans un premier temps. On espionne. Il faut espionner dans la vie. Sinon, c'est la merde. On va devenir VIP. Ça, c'est sûr. On va faire un petit 8 heures comme ça. Je n'aurai pas de pression. Hop. Voilà. Il faut essayer d'activer tous les boosts que vous avez par la même occasion. Parce que ça va vous servir, honnêtement. Ça va vraiment vous servir. À un moment donné. Donc, voilà. Il faut faire très, très attention. Ok. Donc, j'ai pu espionner. Hop. Touk. Hop. Alors là, il y a pas mal de ressources. On va aller directement attaquer ça. Hop. Je vais envoyer ça. C'est parti. Let's go. Là, rien que ça, déjà, c'est pas mal de ressources. Ça, c'est vraiment cool. Euh. Hop. Je vais revenir ici. Touk. Donc, voilà. Faut bien gérer tout ça. Et en plus, il n'y a que 1914. Donc, ça, c'est pas mal. Ça va me permettre de récolter un petit peu. J'ai pas dit que ça allait pas me faire récolter beaucoup. Donc, là, il n'y a pas beaucoup d'armée. Là, il y en a un petit peu. Il n'y a pas beaucoup d'armée non plus. Bon. On le savait. On n'était pas tombé sur des... Sur des oufes non plus. Euh. Donc, c'est ici. Hop. Touk. Voilà. Et là, ça m'a permis quand même de récupérer un petit peu de blé et de pétrole. N'est-ce pas ? Voilà. Parce que c'est... C'est important. Alors. On va espionner ça. Non. Euh. Ça, j'ai déjà espionné. Ok. Hop. Allô. Ok. J'ai déjà espionné. 29. Ouais. Bah là, toi, on va t'attaquer direct. Non. Hop. Touk. Voilà. Ici, on va aller espionner notre cher ami ici. Hop. Ça me permet de récolter un petit peu des ressources par la même occasion. Donc là, bon. Bah, apparemment, je ne risque pas grand-chose. Je dis bien pour le moment. Euh. Voilà. Hop. Touk. Ça va être assez rapide. Il n'y a même pas de combat, d'ailleurs. Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose. Ok. Oh là là. Bon. Bon. On va aller le chercher, lui. Il n'y a pas grand-chose. Mais on va aller le chercher quand même. Hop. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc là, quand vous êtes seul, il vaut mieux aller attaquer des petites alliances. N'allez pas chercher. Si vous êtes plus joueur, voilà. Là, par contre, ouais. Carrément. Foncez, quoi. Si vous êtes plus joueur, foncez. Foncez. Juste foncez. Hop. Allez. On va attaquer. On va foutre le feu partout. Parce que c'est la vie. On va faire gaffe parce que, du coup, après, il risque d'y avoir des répercussions, des gros qui arrivent. Donc, c'est là où il faut se méfier. On va créer des faux ralliements. Voilà. Parce que c'est ça, le but. Vous voyez, je vais cliquer ici. Je vais faire ralliement. Je vais faire 30 minutes. Je vais faire déploiement. Je vais créer un autre ralliement ici. Je vais faire 30 minutes. Hop. Et là, en fait, toutes mes armées que je suis en train de mettre dans le ralliement sont une sorte de sass. Voilà. De sass qui fait que, si quelqu'un vient m'attaquer, c'est pas toute mon armée qui va défendre, mais juste celle qui est en cours d'attaque. Voilà. Toutes les armées qui sont actuellement en cours de ralliement ici, eh ben, elles sont protégées. Et c'est comme ça qu'on arrive à protéger ces armées sur la guerre des mondes. Voilà. Ok. J'ai cru que je ne l'avais pas dégommé. Je ne l'avais pas compris, là. Donc, ça, c'est bon aussi. Ok. Ouais, bon, on va te réattaquer, hein, mon gars. Moi, je... Tu me donnes des ressources. Je ne vais pas... Je ne vais pas m'emmerder, hein. C'est gratuit. C'est cadeau. Bah, ouais, merci. Allez, hop. On y retourne. Hop, là. Voilà. Donc, il faut vraiment bien penser à ça. D'accord. Activez, effectivement, quand vous êtes dans une période assez intense de combat, le fait d'augmenter ses troupes et le fait d'augmenter son SOS, évidemment. Ok. Donc, du coup, nous revoici. Nous revoilà. Voilà. On va se faire plaisir un petit peu. Hop. De toute façon, ce n'est pas des combats de ouf non plus, hein, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas trop de résistance, n'est-ce pas ? Hop. Alors, on va attendre que la taxe se fasse en retraite. Et, voilà. Donc, ce qui fait que, à moins qu'il y ait des gens qui défendent dans cette alliance, voilà, mes armées ne peuvent pas être attaquées. Voilà. Les trois ralliements que j'ai créés me permettent de protéger mes armées. Je fais une petite dédicace à la personne qui m'a indiqué cette technique. Dans les lives, voilà. Donc, merci à toi, petite dédicace. Hop. Allez, je vous donne rendez-vous pour la secouche. Je n'ai pas réussi réellement à vous montrer l'action qui aurait dû vous montrer que tout se passe bien. Mais, enfin, je vous le dis, vous pouvez faire des tests, hein. Tout se passe bien. Comme quoi, quand on a des ralliements en cours et les armées qui sont dedans, elles ne sont pas en armée défendante. Ou elles ne défendent pas la ville pendant qu'on se fait attaquer. Oui, parce que je me suis fait attaquer par une petite attaque. Ce n'était pas une grosse attaque. C'était fait exprès pour me provoquer. Et, en fait, voilà. Je n'ai pas pu vous montrer que, du coup, les armées ne défendent pas. Là, cependant, juste pour vous montrer, vous voyez que là, je suis actuellement en train de faire des attaques en cours. Et j'ai des ralliements. Et, en fait, si vous permet vraiment de voir qu'il n'y a aucune armée qui va défendre pendant que vous êtes en train de le faire, vous allez ici, flotte de transport. Et là, vous voyez, unité passive zéro. Tout simplement parce qu'il y a une armée qui est actuellement en attaque et les autres armées qui sont en train d'être dans les ralliements. Et donc, elles ne seront pas défendantes, comprises dans l'armée de défense de la ville, si je me fais attaquer. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément simple d'arriver à vous montrer. Est-ce que je ne capture pas tout ce que je fais ? C'est un petit peu chronophage, sinon. Donc, voilà. Si j'arrive à le capter, je vous le mets. Mais je ne pense pas. Ça me paraît compliqué. Donc, voilà. Je vous ai expliqué un petit peu le principe pour protéger votre armée quand vous êtes dans la guerre des mondes. Mais ça marche aussi dans votre monde. Ce n'est pas que pour la guerre des mondes. C'est juste que c'est une bonne strata quand même. Quand on fait la guerre des mondes pour protéger ses armées, faites des faux ralliements. De manière à avoir votre armée dans des halls virtuels, des salles d'attente virtuelles. Et celles-ci ne seront pas défendantes quand vous vous ferez attaquer votre ville. Voilà. Je pense que c'est tout. Je vous souhaite une agréable matinée, une agréable après-midi, une agréable soirée, une agréable nuit. Au moment où vous regarderez la vidéo, je vous dis rendez-vous la fois prochaine. Des bisous. Ciao, ciao. Bye, bye.